Les artistes à la manif, vous en avez aperçu quelques-uns autour de cette table, plusieurs grands noms de la chanson en France, tous genres confondus, sont allés hier à l'hôtel Matignon faire part de leurs inquiétudes quant au changement opéré sur la sixième chaîne. Elle était à vocation musicale et donc destinée aux jeunes et ces artistes, pour la plupart des chanteurs, donc sont inquiets de ce que pourrait être maintenant M6. Alors vous êtes les seuls représentants de ce qui aurait pu être un débat avec nos amis de M6, mais ils étaient très occupés aujourd'hui, mais nous leur offrirons un droit de réponse légitime, bien sûr. Nous ne l'avons pas, parce que nous ne l'avons rien à faire. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ces nouveaux programmes ? Qu'est-ce que vous craignez pour vous, chanteurs ? Écoutez, d'abord, je ne reproche rien à TV6. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne une chaîne musicale, parce qu'on nous a donné à nous, aux téléspectateurs, à tous ceux qui aiment les clips, tous ceux qui... les clips, d'abord, ça permet de promotionner des nouveaux talents également. Ce n'est pas uniquement les chanteurs confirmés qui peuvent faire des clips et puis faire, disons, par cela, la promotion de leurs disques. Il y a aussi la possibilité de faire venir des nouveaux talents. Nous, ce qu'on veut, c'est une chaîne musicale. Et entièrement musicale, car si j'ai bien compris sur M6, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, ils consacrent 30%, ils ont l'intention de consacrer 30% de leur programme. Oui, mais alors, vous connaissez les heures. On a tous des enfants. Les heures, les horaires sont 9h15 le matin à 11h. Nos enfants sont à l'école. D'accord ? Et ensuite... Elle est déjà à l'école, l'heure ? Pardon, mais oui, elle va à l'école des... oui, à la maternelle, oui. Et de minuit 15 à 1h du matin, les enfants dorment. Ah, oui. Alors là, il y a un problème d'horaire, mais ça peut se discuter, ça. C'est un problème d'horaire, mais je crois qu'il ne faut pas... on ne va pas attaquer, il démarre. Bien sûr. Ce n'est pas tellement... le but, c'est de demander, c'est pour cette raison qu'on n'a pas voulu discuter avec Jean Drucker ou avec la... enfin RTL, enfin Métropole TV. Ce qu'on a demandé aux ministres, qui quand même décident, eux, par contre, du cahier des charges et qui décident des fréquences, c'est de nouveau une chaîne musicale, c'est-à-dire une chaîne thématique et non pas une chaîne généraliste. Il y en a 6, avec une 7e, déjà qu'on a parlé d'un marché difficile à se partager. Mais oui, mais la 6e, maintenant, ça devient comme certaines autres. Ce n'est plus... on nous parle de promotion de la chanson française. Moi, je vois dans TV6 maintenant, je vois des séries américaines. Mais est-ce que les chaînes existantes ne vous suffisent pas ? Parce qu'après tout, ici... Pas pour la musique, non. On consacre, je ne sais pas, les enfants du rock, dans Récréadeux également, il y a beaucoup de place pour la musique ici. Non, je crois qu'on a coupé une expérience qui démarrait depuis un an. On nous a répondu que ce n'était pas rentable. Alors, on a quitté nos blousons de cuir de Rock and Roller, on va mettre des cravates pour leur dire qu'une expérience peut être rentable. Et au bout d'un an, juger qu'une expérience n'était pas rentable, c'est un peu légitime. Tout ce que je sais, c'est qu'on essaye, nous, de se défendre, nous, en France. Dans quelques mois, il va y avoir MTV, que tout le monde pourra prendre. Sky Channel. Sky Channel. Les chaînes britanniques. Et il est évident que les chanteurs français ne passeront pas sur ces chaînes-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les mômes, qui n'ont plus de chaînes musicales ? Ils vont se brancher là-dessus. Et puis, nous, ou sur Antenne 2, ils regardaient de temps en temps des émissions consacrées à la musique. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, messieurs, que vous êtes un peu gourmand ? Parce qu'après tout, les sportifs pourraient revendiquer aussi une chaîne sportive. On ne parle pas assez de l'aviron. Écoutez, on va donner une conférence de presse à 16h30 au Bataclan. Tous les gens qui ont envie qu'il y ait une chaîne musicale ici, ils peuvent nous y revendre. Au Balajo. Au Balajo, pardon. Le Bataclan, c'est Balajo. Mais de là. 16h30. 16h, 16h30. Il y aura tout le monde, de Michel Sardou à moi, de Johnny à Étienne Dao. À Golsan, à Michel Berger. Michel Berger. Il y aura tous les gens qui sont des créateurs et qui existent par rapport à ce public. Et tous ceux qui ont envie d'avoir une chaîne musicale. Là, je m'adresse aussi aux téléspectateurs, les jeunes. Ceux que ça intéresse, ils sont les bienvenus. Je tiens à dire que ce n'est pas une manif. Non, non, non. Ça y ressemble, mais enfin, ce n'est pas une manif. C'est une réunion entre les gens qui aiment la musique. Oui, exact. C'est une réunion entre les créateurs et les gens qui achètent leurs disques et qui aiment les voir à la télévision. Je crois que c'est ça, le truc. Très bien. Merci, messieurs, de votre visite. Et nous transmettrons. Si par hasard, effectivement, les gens de M6 souhaiteraient répondre à ce que vous venez de dire, ils seront les bienvenus. Vous remarquez la petite maison à la prairie, c'est pas mal. Vous avez l'intention de poursuivre jusqu'au bout, ça, de ne pas lâcher le morceau ? Ah, mais moi, je ne lâcherai pas le morceau, non. Jusqu'à ce que la chaîne soit créée ? Oui, on va aller voir Léotard, je crois qu'il a déjà ce matin envoyé un petit coup de téléphone à son attaché de presse à Johnny, en disant qu'il voulait nous rencontrer. Hier, on avait un de ses... son chef de cabinet, je crois, donc il devait être quand même au courant, parce qu'il a dit qu'il n'était pas au courant, qu'on s'était réunis à matin. Enfin, on lui dit officiellement qu'on va le rencontrer, qu'on aimerait bien prendre rendez-vous. Grâce à l'écho du journal de 13h, vous êtes sûr qu'ils sont au courant maintenant. Merci.